Comment est-ce que l'information que nous possédons, non plus par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à notre interlocuteur, peut influencer nos comportements en négociation ? Dans cette perspective, il y a deux grands courants qui s'opposent. Pour certains auteurs, l'information est considérée comme une force. L'information que nous possédons par rapport à notre interlocuteur serait dans ce cas susceptible de nous permettre de gagner davantage dans la négociation. A l'extrême opposée, d'autres auteurs soutiennent que l'information que nous possédons par rapport à notre interlocuteur risque d'agir comme une faiblesse. Cette information risquerait alors de réduire notre gain personnel dans la négociation. Comment réconcilier ces deux perspectives ? Commençons par l'information comme une force. Pour des auteurs comme Lee Thompson et Red Asti, « La possession d'informations sur notre interlocuteur en négociation va nous permettre de contrecarrer le fameux biais de somme nulle ». Rappelez-vous, c'est cette tendance à croire qu'en négociation, le gain que nous faisons se fait forcément aux dépens de notre interlocuteur. Pour ces auteurs, quand on reçoit de l'information sur les préférences de notre adversaire, sur ce qu'il cherche à accomplir au travers de la négociation, on va pouvoir venir avec des solutions qui sont plus créatives, des solutions qui répondront à la fois à nos intérêts, mais aussi aux intérêts de notre interlocuteur. Ces informations nous servent alors à mettre en place des comportements qui sont plus intégratifs et qui vont permettre d'accroître le gain cumulé des deux parties dans la négociation. Alors attention, ce n'est pas n'importe quel type d'informations en provenance de l'interlocuteur qui nous permettra d'accroître ce gain cumulé. Pour que l'information ait une réelle efficacité, il faut qu'elle porte sur les préférences de l'interlocuteur dans une même thématique de négociation, mais également sur ses préférences au travers des différentes thématiques qui sont en jeu. Prenons un exemple. Si vous êtes en train de discuter d'un objet et que vous avez deux thématiques à discuter, la couleur de l'objet et la forme de l'objet, vous avez besoin de connaître les préférences de votre interlocuteur par rapport à la couleur de l'objet et par rapport à la forme de l'objet. Mais vous devez également savoir laquelle de ces deux thématiques, de la couleur ou de la forme, a le plus d'importance à ses yeux. Grâce à ces deux types d'informations, vous pourrez potentiellement mettre en place la fameuse stratégie d'échange de bons procédés que nous avons déjà largement détaillée dans notre chapitre précédent. Dernière chose par rapport à cela, l'information ne sera une force que si et seulement si elle n'est pas trop conséquente. Comme nous le verrons tout au cours de cette semaine, trop d'informations tuent l'information, car les êtres humains ne disposent que d'une capacité relativement réduite de traitement d'informations. S'ils sont submergés par un flot qui est trop important d'informations, ils ne sont plus en mesure d'analyser cette information avec efficacité. À côté des auteurs qui considèrent l'information comme une force, d'autres chercheurs au contraire mettent en évidence le fait que disposer d'informations à l'égard de son interlocuteur risque de mettre le négociateur en position de faiblesse. Ces études ont par exemple montré que lorsque nous prenons connaissance des aspirations, des limites de notre interlocuteur, nous avons tendance à prendre en compte ces informations et à poser des demandes et des revendications qui sont moins élevées. À agir aussi de façon moins agressive. Et in fine, à obtenir des résultats qui nous sont moins favorables que si nous ne disposions pas de ces informations. Deux explications ont été proposées pour rendre compte de cette diminution du gain personnel du négociateur. Premièrement, lorsqu'on obtient de l'information en provenance de l'interlocuteur, les règles sociales d'équité et d'égalité vont être activées. C'est ce qui va pousser les négociateurs à préférer une distribution des ressources qui est plus égalitaire. Et une distribution de ressources plus égalitaire va produire une réduction du gain personnel. Deuxièmement, lorsque les positions, les aspirations ou les limites de l'interlocuteur sont connues, ces informations vont agir comme de nouveaux points d'ancrage dans la négociation. Et ces nouveaux points d'ancrage qui se situent dans la direction de l'interlocuteur vont pousser le négociateur à se rapprocher de ses limites parce que ses limites correspondent en fait aux aspirations de son adversaire. Donc l'information peut à la fois être une force et une faiblesse. Mais ces deux courants de recherche sont en fait moins contradictoires qu'on ne pourrait le penser. En effet, en regardant ces recherches de plus près, on se rend compte que les tenants de l'information comme une force se sont surtout intéressés à l'analyse du gain cumulé, à des situations intégratives plutôt que distributives. Alors que les tenants de l'information comme une faiblesse, eux, ils ont surtout cherché à évaluer le gain personnel des négociateurs. Et ils ont déployé leurs analyses surtout dans les contextes les plus compétitifs et distributifs. De plus, ces différents auteurs ne se sont pas intéressés au même type d'informations transmises. Les tenants de l'information comme une force ont surtout regardé la transmission d'informations portant sur les préférences, les intérêts des interlocuteurs, alors que les tenants de l'information comme une faiblesse ont analysé l'impact des informations portant sur les positions et revendications de l'interlocuteur. Ainsi, l'information sera une force dans les contextes coopératifs où nous aurons accès à de l'information de qualité portant sur les préférences de notre interlocuteur et où ce qui compte au final, c'est le résultat cumulé. Et l'information sera considérée comme une faiblesse dans les contextes distributifs et compétitifs lorsque cette information porte sur les revendications et positions de l'adversaire et lorsque l'objectif final est l'accroissement du gain personnel plutôt que du gain mutuel et cumulé.